Dans l'élection du Congo, qu'est-ce que le papa a avoir dans la campagne ? Au niveau de la campagne, il y a un pays qui a agressé dans l'Est, qui a déstabilisé dans l'Est. La campagne, il y a un papa qui a apporté soutien dans la solution. La campagne, les politiciens congolais, qui a fondé par la banane, 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 qui a fondé par la banane. C'est quoi avec les politiciens congolais ? Comment dans le Congo, il y a un exemple ? C'est l'un qui a fait un exemple, et il y a un part des choses religieux, comme les politiques, les politiciens, qui ont été créés gratuitement. Il y a un intérêt du peuple à ça. C'est ce que je pouvais dire sur l'arrivée du peuple. Ok, donc nous continuons toujours dans la même lancée. Alors, parce que nous sommes dans les domaines religieux, tout récemment, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, en l'occurrence Simo Kimbangu Kiangana, a voulu faire un voyage au Congo Brazzaville. Mais arrivé au Bichingobila, on lui a empêché de traverser, comme quoi il n'a pas, soit son passeport ou bien sa carte d'entité. Mais quelques temps après, il y a des leaders né Congo qui se sont levés, en l'occurrence, Diomidongala, pour festiger justement le comportement de l'immigration. Alors, il y a des politiques. Alors, il y a des hommes spéciaux ou comment tu aurais expliqué la réaction à Diomidongala ? Mais, il faut comprendre que nous vivons dans une république. Une république, c'est bien qu'on met à Bichingobila. Et tous les gens sont aspirés dans l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire que nous devons respecter les lois. Nous devons respecter les droits, les droits, les devoirs, les vis-à-vis de l'État. Il y a des émissions dans le point sur les îles, où nous devons passer un peu, ce qu'on appelle, la pédagogie. Oui. Voilà. Donc, nous devons être responsables spirituels, les églises ou quelqu'un dans nous. Mais il faut dire que nous voyagons dans la carte de l'éternité, dans le pays de l'éternité. La carte de l'éternité, c'est-à-dire que nous voyagons dans l'étranger. Ça veut dire qu'il faut tout expliquer le Congolais. La carte d'identité. La carte d'identité, c'est-à-dire que le document officiel, c'est-à-dire que le document officiel identifiait le monde, la nationalité par rapport au pays. C'est ça qu'on appelle la carte d'identité. Le rôle d'éternité est-à-dire que le monde a été aidé. C'est-à-dire que la démarche administrative, la reformation des comptes. Là, je parle de la carte d'identité nationale. C'est-à-dire que l'éternité est-à-dire que le monde a été aidé. Funèbre Global Service s'occupe de tout. Dès la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement, au cimetière partout en France. Adressez-vous chez les pros. Au numéro 25, rue Léon, Paris 18e arrondissement. Métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Maloua-Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 0652 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 0033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Maloua-Vengui, le grand bosseur. Le grand Baoba, toujours, c'est son des œuvres. Chers internautes et fidèles du magazine Les Pouins-Silesi, bonjour. Merci pour la confiance que vous accordez à votre magazine d'information générale. Nous sommes dimanche 12 février 2023 et sommes venus parler de la République démocratique du Congo. Les actualités sont abondantes, mais nous ne pourrons pas les traiter toutes en une journée. Nous avons sélectionné pour vous une thématique principale, mais qui aura tout de même des sous-thèmes. Alors, la thématique principale est le début des opérations d'enrôlement et d'identification au pays. Vous savez, le président Félix Ambandaka a donné l'ego pour le processus d'enrôlement et d'identification de la population. Alors, il y a des questions qui se posent. Pourquoi enrôler et pourquoi identifier ? Alors, pour en parler, je reçois un nom politique que vous avez l'habitude de suivre à travers ses magazines. Mais depuis un temps, il s'est éclipsé et il fait son comeback. Il s'agit bel et bien de Jimmy Bufosa. Jimmy Bufosa, bonjour et merci d'avoir honoré à notre invitation. Bonjour, cher journaliste. Ok. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'émission sera bilingue, c'est-à-dire nous allons utiliser le français et le linga lavema pour une très large visibilité. Frédéric Dimi, les opérations d'enrôlement et d'identification ont débité au pays. Vous êtes un homme politique, je dirais même à un gros calibre. Alors, quelle est ton approche par rapport au début à Yabar Oulmana au Congo ? Oui, je commence d'abord à saluer tous nos compatriotes à travers le monde. Donc, aujourd'hui, si on est là, c'est pour éclaircir l'opinion publique. Je m'enlève la vidéo, c'est pour éclaircir l'émission pour expliquer l'émission. Il y a un bon moment. L'émission, normalement, c'est une bonne chose. Parce que même dans l'élection, il y a 4 ans, il y a 5 ans, le chef de l'État, le gouvernement. Il y a un bon moment où les Congolais sont étrangers, ils participent à l'élection, il y a un choix, il y a un dirigeant au Congo. Il y a un bon moment où c'est le Congo. Et vraiment, tout petit, merci au Président de la République. Son Excellence, c'est Félix Tshiseké, il y a un gouvernement qui a été au Kibiso. Et cette fois-ci, on a quand même la chance d'avoir un chef de l'État qui écoute son peuple et c'est une bonne chose. Et l'enrôlement, il y a bien dans la période d'élection parce que l'enrôlement, il y a un gouvernement qui a été identifié. Il y a un bon moment où il y a un âge qui a voté. C'est ça l'enrôlement. C'est-à-dire qu'il y a 18 ans, la majorité de l'État 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 de l'État. Il y a un agriculte de la population, et c'est-à-dire qu'il y a une majorité de l'État de l'État de l'État, sur lequel il·l et l'élus, pour réformer l'État de l'État de l'État de l'État. OK. S'il y a un d'unktious de l'örôlement de l'él cite deaa de l'État d'État, et il y a un庄lement. Pourquoi est-ce qu'il s'il 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 n'a donné pas ? à Oumoni, il ne faut pas identifier qu'on a voté à partir de 18 ans pour avoir un lycée électorale pour participer à l'élection. Oui, tout ceci, c'est ça. Je rejoins tout ce président Bofo Sandéna concernant l'identification parce qu'il y a 16 ans pour permettre de voter voire même en situation irrégulière il faut identifier qu'il n'y a pas congolais et qu'il n'y a pas congolais. Donc, ça c'était vraiment la thématique principale mais est-il que nous avons aussi des sous-thèmes entre autres, la visite du souverain pontife au pays tout récemment, le pape était au Congo, alors visite n'ayez aux alliés en politique à Port, il y a visite à le pape à Nambok sa visite au pays, ça a apporté quoi pour la répidémocratie du Congo ? Voilà, visite à la pape c'était un côté positif dans le monde entier et là, il y a un autre monde entier que le Congo nous avons appris par là que le Congo a été dans la guerre et que nous avons expliqué que la guerre est en est au Congo et le Congo est un grand pays sous-continent européen et le pays de nous au Canada et Facebook est un grand mail il y a un autre endroit Le message de la monde est que les gens qui sont arrivés à Congo, ils sont arrivés à Congo, les investisseurs, les gens qui sont arrivés à Congo. Mais le côté negatif, il y a un problème qui arrive à Congo, il y a un politicien à Congo, il y a un religieux à Congo, il y a un fondé à Congo. La monde entende, il y a un problème à Congo, il y a un problème à Congo, il y a un religieux à Congo. Il y a un élection à Congo, qu'est-ce que le papa a avoir à Congo? Le papa, il y a un pays, il y a un agresseur à l'ester, il y a un destabilisé à Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout récemment, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, en occurrence Simo Kimbangu Kiangana, a voulu faire un voyage au Congo-Brazzaville. Mais arrivé au Bichingobila, on lui a empêché de traverser, comme quoi il n'a pas soit son passeport ou bien sa carte d'entité. Mais quelques temps après, il y a des leaders né-Congo qui se sont levés, en occurrence Diomindongala, pour festiger justement le comportement de l'immigration. Alors, il y a des hommes spéciaux ? Comment tu aurais expliqué la réaction à Diomindongala ? Mais, il faut comprendre que nous vivons dans une république. Une république, c'est bien qu'on met à Bichingobila. Et tous les jours, Bichingobila, il faut aspirer à l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire que nous devons respecter les lois. Nous devons respecter les droits, les devoirs, les vis-à-vis à l'état. Il y a une émission qui est en train de passer un peu à ce qu'on appelle la pédagogie. Donc, il y a des responsables spirituels, il y a une église ou quelqu'un qui est en train de se faire. Mais il faut dire que nous voyagons dans la carte de l'électeur T, dans le pays de l'électeur T. La carte de l'électeur T, c'est une carte de vote. La carte de l'électeur T, c'est une carte d'identité. La carte d'identité, c'est un document officiel qui est identifié à l'électeur T dans la nationalité par rapport à l'électeur T. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la carte d'identité. Le rôle de l'électeur T, c'est une carte d'identité nationale. Maintenant, la carte d'électeur T, c'est une carte d'identité. Si le peuple a recensé, il y a des places, des adresses, des places, des adresses, des places. Dans le pays de l'électité, il y a des cartes d'électité. Les cartes d'électité, c'est une carte d'identité. Le rôle de l'électité, c'est une carte d'identité. Le peuple a voté, il y a une liste d'élections. Maintenant, le passeport, c'est quoi ? Le passeport, c'est un titre officiel. Le gouvernement a voté pour aider dans le voyage. Ça veut dire, la carte d'électeur, il y a des voyages dans le pays étranger. Il y a des cartes d'identité. Les cartes d'électeurs, ceux qui votent, c'est une carte d'électeur. Il y a des valises dans le place où il y a des documents. Voilà, dans le Congo, il y a des cartes d'élections. Il y a des cartes d'élections. Il y a des cartes d'élections, il y a des cartes d'élections. Alors, là, je voulais faire un pas en arrière. Je voulais mettre l'accent sur la carte d'élections. Alors, tout récemment au Congo, on est en train d'imprimer les cartes d'élections. Alors, une frange de la population, c'est un CRG contre la CNI comme quoi, la carte d'élections, il y a des photos, il y a des noirs et blancs. Alors, après avoir mené des enquêtes, moi, je suis à l'extérieur, il y a des contacts, il y a des cartes d'élections partout. Il y a des documents officiels, il y a des photos, il y a des noirs et blancs. Mais par contre, il y a des cartes d'élections, des photos en noir et blancs, il y a des polémiques, il y a des politiques, des leaders d'opinion. Un mot. Non, mais le problème, il y a des documents dans le Congo, il y a des documents où il y a des documents où il y a des noirs et blancs. Il y a des cartes d'identité, des cartes d'élections, des cartes d'élections, des cartes d'élections, des cartes d'élections. Et ça, je veux dire, toujours dans les cartes d'élections, il y a des noirs et blancs. c'est une manière un peu officielle et c'est le plan international donc il faut que ça soit une économie si on a trouvé que c'est un problème mais ce que je voulais c'est que je voulais souligner que personnellement la chef de l'état en tant qu'un pays parce que nous avons une superficie de 3 millions 345 je crois 2 millions 345 kilomètres carrés kilomètres carrés et nous vivons comme une nation ça veut dire que nous avons un peuple qui est là et nous avons un état donc la administration, les institutions ce qui a suivi le deuxième mandat parce que nous revenons sur l'arrière parce que quand il y a des gens dans le gouvernement il faut pour moi chef de l'état dans le gouvernement il faut faire la carte d'identité nationale il faut que nous prenons ça dans la carte d'identité nationale parce que quand il y a une carte électrique il y a une carte électrique il y a une carte électrique il y a une idée spirituelle il y a une carte d'identité nationale nous sommes quand même un pays un grand pays en Afrique le peuple vivra sans carte d'identité nationale mais quand il y a une carte électrique il y a une carte électrique il y a une idée de la confusion carte électrique ce n'est pas une carte d'identité nationale voilà un peu ok cher internaute en tout cas vous suivez très bien en tout cas l'exposé de M. Bofosa il est tenté d'expliquer la différence entre une carte électrique une carte d'identité et un passeport donc comme j'ai l'habitude de le dire ça c'est une émission qui a un caractère et pédagogique et instructif donc nous faisons des émissions pour vraiment assez que l'opinion pour qu'on éclaire l'opinion ok ça va nous continuer au président Jimmy comme nous sommes en politique tout récemment le président Félix vient de limogé ses conseillers et pourtant longtemps décrié la population a décrié concernant ses conseillers et tout récemment il a fait ce qu'on appelle tabula rasa alors pourquoi ça a pris trop de temps avant qu'il puisse agir bon l'opinion nationale et nous qui sommes à l'étranger bah tout tout bah comment est-ce que le président Zali est mal entouré le président Bwena Bwena conseillé que Zali est incompétent mais le président Zali est toujours soutenu le Congo et le président est toujours soutenu le président Félix qui est le président le Congo le président est toujours la confiance au moins nous avons une méthode le président Félix a zappé dans la méthode le président où Zali est un peu personnelle il y a un peu personnelle mais il y a ça va temps mais tant il y a un peu à mon qui est bon à tout tel 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 pas servi à rien pour nous conduire la mission à Zali a conduire c'est un peu voilà mais personnellement le président est mal entouré parce que nous on fait confiance au président et le temps est arrivé c'est normal le président c'est un peu mandat donc il faut à sa peine écoute à peuple voilà c'est un peu ça quoi le président va ajouter c'est ça ok président vous êtes un homme politique mais aussi un communicologue vous suivez de près l'actualité du pays l'actualité politique j'allais dire alors il y a un véritable changement de la classe politique au Congo c'est à dire rajeunissement c'est à dire régime à Félix a mis rajeunissement d'ailleurs il y a aux jeunes alors comment on a rajeunissement à la classe politique ça t'inspire quoi non mais moi je félicite le président la politique il y a un homme il y a qui est un peu jeune et là il y a soufflé il y a un homme parce que la vision de gérer le pays c'est comme tu vois ici on appelle ces exemples à France il y a équipe nationale à France équipe nationale à France entraînée par monsieur Hidalgo vers les années 84 Michel Hidalgo à Kenda en équipe de France au niveau il y a comment après Roger le maire il y a après Jacques il y a ça veut dire tout il y a tout ça est fort pour c'est tant tant que présent en place pour encourager le le il y a il y a le ministre il y a le de notre génération c'est une bonne chose pour le pays parce que tout le monde, il y a une énergie pour la réforme. C'est vraiment une très très bonne chose. Je dirais même chez moi, à l'Équateur, au monde allait là, papa, tout, il y a Mikolo, Mikolo. Tout le monde peut perdre, même papa n'a vu ça au Ngoulou, en Pongo, au dernier mois. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui émergent dans le Grand Équateur comme son Excellence Gui Luando Moyo. Voilà, on a des jeunes, nous sommes là, on va les soutenir. Voilà, au monde, tu vois, le premier ministre, c'est Samalou Kondé, l'ambassadeur d'Anibanza, il y a un bazaï. Même le gouverneur que je voyais là, je voyais mon problème, c'est un jeune aussi. Il s'appelle comment, le gouverneur ? Badou. Badou, voilà, c'est lui qui avait des problèmes. Avec son, comment ? Kabul, un truc comme ça, bien jeune. Même sur le côté, il y a l'Est et le Congo. Côté l'Est et le Congo, tout ça, il y a des jeunes, ils ont émergés. Voilà, c'est une bonne chose pour la République. On ne veut plus voir des gens éternellement rester là. On ne veut plus voir des gens éternellement rester là. On ne veut plus voir des gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un bazaï. Il n'y a pas d'un bazaï, il n'y a pas d'un bazaï, il n'y a pas d'un bazaï. Non, ça ne peut pas susciter un conflit des générations. On parle de la République. La République, c'est un bien commun. La République, c'est pour tout le monde. La République du Congo a beaucoup d'enfants. Ça veut dire, ça veut dire, ça ne veut pas dire, ça veut 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 dire. Tout ce qu'on fait dans la République, ça doit être à l'intérêt du peuple. Il n'y a pas d'un bazaï, il n'y a pas d'un bazaï, il n'y a pas d'un bazaï, il n'y a pas d'un bazaï. Il n'y a pas d'un bazaï, il n'y a pas d'un bazaï. Il n'y a pas d'un bazaï, il n'y a pas d'un bazaï. Voilà. OK, comme au début de l'émission, nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo, car c'est notre bien commun. Alors, nous continuons toujours dans la même lancée. Tout le monde, les pays n'auraient que nous voilà, le pays est agressé. Le pays est agressé par nos voisins. Alors, l'agression rwandaise est les forces de la communauté économique d'État d'Afrique de l'Est. Alors, j'ai trois questions à te poser en tant que politique, parce que c'est un domaine. Est-ce que ces forces, d'abord je commence avec les forces de l'ASC, sont-elles venues combattre à la place de notre armée ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question. Pourquoi la population congolaise, en général et puis du Grand Nord, c'est-à-dire le Nord Kivu en particulier, ne veut pas de cette force régionale ? Et enfin, la troisième et dernière question. Quelle est réellement la mission de cette force régionale des États d'Afrique de l'Est ? Je ne suis pas là pour ça. Dans ce moment, on va parler de l'organisation régionale des États d'Afrique. Communautés. Communautés existent dans ce moment-là. Par rapport à l'agression, on est de la part de nos voisins de Rwanda. Et présent, il y a une option de rejoindre les communautés par rapport à l'Est. Il y a un grand Kivu qui est dans les frontières de Rwanda, dans les Burundi, dans les pays où il y a des autres. Il y a un membre de la communauté à l'Est. Et la province orientale aussi. La province orientale. Donc, présent, il y a une option de rejoindre les communautés par rapport à l'Est. C'est une option. Le président a vu que, bon, il y a une option de rejoindre les communautés par rapport à l'Est. Parce qu'il y a des communautés par rapport à l'Est. Il y a des communautés par rapport à l'Est. Ça veut dire que le président a une option à cause de la communauté à l'Est la Congo, Pour vraiment le faire, il y a une communauté de communautés par rapport à l'Est. D'après, le président en fait, que le président a pensé, Que le président a annoncé, qu'il y a une solideur dans le Congo et qu'il y a un cas de Rwanda. Comme le Rwanda appelait un membre, Il y a une obligation de reconnaissance entre Rwanda et les communautés par rapport à l'Est. Il y a cette agression du Rwanda pour toujours connaître. Ce qui est une situation de faire pour l'Est est à l'Est, que le président a une option à cause de lacellence dans les communautés par rapport à l'Est. Le président a une option à cause de la communauté à l'Est. A Koti Kouna Ba sa l'hypocrisie Ce que moi j'ai dit d'après moi Ba il si présent Toza solidaire na yo To constitué Ta ba moni ke populace Sobe ngana ba ta moni skona kongo Ba on ba l'obinan Obiso to sa la force noro Ya communauté ya este To ya kwe de arben na bino Poto bengana Soa disa ba M23 Obiso to ebi ke za ba M23 Tese de Rwande Mena Tengu ba Tindisigo yo Force Régional Loana na kongo E lo to mone Tengu ba Soda par exemple Je donne un exemple Ba Soda ya Kenya Ba yaki na kongo To mone ya jena ya Kenya Azo lo ba ké Ba ngo ba ya na kongo Po ba kenge la A aéroport ya goma Sa ve di ba mission La ba ngo y koma ki un pè ambigi Sa ve di O ba lo ba ki Ba présent na entrebona Ba ngo ba lo ba ki Na sommet Me na sommet Tengu ba Ba fonso ane kongo ya Chaque peyi soke ye On dire ba zoya na mission A ba omo kelkonk E lo go pepla Monez bizar ke Ba fonso anata O ba kena front Ba zonso l'an ba O na ba to 1.23 Tengu ba CONO la Tengu ba images avec Aventure anna sogi ya Willi Nanyoana Willi ngo ma Willi ngo ma Nenga ou solana Ba kenya tout ça Le lo Willi ngo ma Azza azza azula Ba soi yi Ba kenya ba soi yi Ladies Mais normalement, il y a un problème. Est-ce que mon ennemi doit être l'ami avec mon ami ? C'est ça le problème. Parce que le Kenya doit aider le congolais pour repousser le ennemi. Il y a une solidarité des milotiques au sein de la communauté sous-régionale. Donc, même j'ai vu le Président de la République expliquer à un ingénieur Kenya devant son Président qu'il y a un fort peuple dans la mission du Congo. Même le Président lui-même a senti que le Congo a mis en mission. Il y a un peuple qui a besoin de la mission. En plus, ce que je ne comprends pas, même si on a vu le marché, les armés ont vu la police comme il y a un mois, tout le monde a dit que le peuple est un vigilant. Il y a un peuple qui a besoin de la sécurité. Est-ce que nos forces de sécurité, comment se contredit ? Est-ce que le gouvernement, comment se contredit ? Pourquoi le peuple est-ce qu'il y a un peuple qui a besoin de la sécurité ? Est-ce qu'il y a un peuple qui a besoin de la sécurité ? C'est ce qu'on demande au gouvernement. Ok, c'est ce qu'on demande au gouvernement. Alors, Président Jimidon, parfois moi, j'éfectige la classe politique congolaise. Donc, vous êtes responsable. C'est-à-dire, quand je parle de la classe politique... C'est tout le monde, tous les politiciens. Vous êtes responsable de la dérive. Alors, comment voulez-vous que le Congo, c'est un pays organisé avec des institutions ? Mais chaque fois, on fait toujours appel à l'aide extérieure. C'est comme une personne qui a besoin de la maladie à VIH. C'est-à-dire, la maladie, c'est-à-dire, la maladie, c'est au Kangaï. Pourquoi ne pas organiser l'armée ? Parce que ça fait quatre ans qu'il y a des amis pour un président de la République. Il pouvait quand même monter une armée capable de défendre l'intégrité territoriale du pays. Vous savez, la situation que nous vivons aujourd'hui au Congo, le président l'a hérité. Et cette situation, mon Tétan, le président, c'est comme le pouvoir. Et cette situation, mon Yaya, qui a coupé déjà. Et quand il fait appel, par exemple, la force extérieure, parce que nous avons une armée aujourd'hui, et on doit se dire la vérité, c'est une armée faible. Pourquoi ? L'armée était infiltrée, il y a eu des brassages, il y a eu de... On en parlera, on en parlera des infiltrés. Voilà, voilà. Ça veut dire, aujourd'hui, si le président continue à compter sur l'aide des amis, des pays amis, tout ça, tout ça, parce qu'on n'est pas encore capable d'engager un grand combat. Parce que le problème, c'est quoi ? On ne sait pas ce qui est derrière tous ces Rwandais, M23. On ne sait pas, on se pose des questions. Nous, on fait des réunions, on fait des réflexions. Mais on a senti aussi qu'au niveau, il y a présent, Yé Moropé, il se pose des questions. Qu'est-ce qui s'écarte derrière ? Est-ce que si le Congo, sans sa porte des amis, s'engage dans cette guerre contre le Rwanda ? Oui. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est ça, le question. C'est ça, le question. C'est pas tout tout, parce qu'il y a des critiqués présents. Mais il hérite d'une situation. Heureusement qu'il y a des sages, il y a des décisions. Il y a des décisions qui ont eu, et qu'il y a des grandes guerres qui ont payé le carburant, la balkanisation. Ça veut dire qu'on a tout. Moi, j'apprécie l'homme. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de diplomatie. Il y a toujours un espace pour avoir des décisions, pour trouver des solutions ensemble. Et c'est une bonne chose. Donc, il faut engager dans l'armée. Comme tu as dit, notre armée, c'est une réorganisation. Il faut réformer l'armée. Et surtout, il faut réquitter des jeunes pour une nouvelle armée congolaise. Il faut vraiment réquitter beaucoup de jeunes pour une nouvelle armée congolaise. Alors, nous continuons toujours. Alors, Mena, quelle est l'attitude ? Pourquoi les hommes politiques congolais n'arrivent pas à condamner ouvertement les Rwanda ? Qu'est-ce qui se cache ? Vous savez, la classe politique actuelle congolaise a un problème. Il y a un problème. Pourquoi ? Nous avons une vraie patriotité. Nous avons une très bonne chose. Nous avons une très bonne chose. Nous avons une très bonne chose. Beaucoup de leaders politiques congolais n'ont pas à nous. Il y a des patriotes. Nous avons une très bonne chose. Nous avons besoin d'un terrain, d'un personnel. Je prends l'exemple de Fahoul. Par exemple, Fahoul s'est dit qu'il est patriote. Fahoul s'est dit qu'il est patriote. Non, mais il est patriote. Dans le discours, on accepte. Je prends un exemple. Mais c'est Moïse Katoum. Moïse Katoum s'est dit un patriote. Mais par exemple, quand tu vas dans ses discours, il parle. Non, au Congo, les gens, les communautés congolaises doivent travailler, d'être ensemble. Ils doivent parler ensemble. Est-ce qu'au Congo, on a des communautés ? Non. Au Congo, nous avons des tribus et des ethnies. Oui. Je crois qu'on a au moins 400 quelques ethnies au Congo. 450. Et nous vivons en paix. Il n'y a pas de majorité. Tout le monde est minoritaire. Oui, au Congo, tout le monde est minoritaire. Tu vas chez les bas-mongos, on est minoritaires. Parce que chez les bas-mongos, tu vas trouver, il y a les mongos, il y a les tétés, il y a les... Ikela... Il y a beaucoup de gens. Les Migados, les Mbole, les Ntomba. On est nombrés. Quand tu vas à Bazaï, c'est les bas-mongos, tu vas trouver les bas... Les bas-mongos, les bas-mongos, les bas-mongos. Les gens de Boma, tout ça. Tout le monde est minoritaire. Mais lui, il parle des communautés au Congo. Mais à ce moment-là, il y a une confusion sans que les bas-mongos se trouvent. Il participe au gouvernement. Il a fait l'élection. Il a fait ça aussi avec l'ancien président Kabila. Ça veut dire, on identifie déjà un tel politicien qui a travaillé en Angé. Il y a l'ancien qui est de l'ancien. Il y a l'ancien qui est de l'ancien. Il y a l'ancien qui est de l'ancien. Il y a l'ancien qui est de l'ancien, richesse à Congo, il est un commissaire milliardaire. Là, ça va. Donc la plupart, il y a des politiciens de Congo. Mais en Congo, la majorité, en Angé, c'est bien de l'ancien. Il y a l'ancien. Il y a l'ancien, richesse à Congo. Mais en Congo, il y a un monde. Il y a un peuple, les talibes. voilà c'est ça c'est qu'aujourd'hui on a un fils du pays on a l'imbo kasko bakso ya zosa la eza qu'on rêve c'est ce qu'on batouan atout tous ces sorciers aujourd'hui peu place au compagnon moutou à lignan et congote malignan kambo akongo à travers bababa façon à gouverner aujourd'hui regarde aujourd'hui les présents lancé ce qu'on appelle la patrouille financière oui parce beaucoup j'ai sa part quand ils voient aujourd'hui mais sa ligne était travaillé mobiliser les recettes c'est le président qui a lancé c'était c'était cette mission mais les situs existait déjà l'institution existait depuis longtemps inspection générale financer salarié mais même l'ancien premier ministre il s'appelle comment mouzut il est certain inspecteur des finances des finances et dit ça mais c'est qu'avec la bonne volonté politique il ya présente des républiques il ya oso monna le lo mobilisation barres et c'est à mort et comme il n'y en a don lit contre la corruption et les détournements moué le lo batoutou bakoum go banga c'est ça c'est moi j'ai dit on doit jeter quand même des fleurs à ce monsieur qui est notre compatriote le président de la république na volante on n'y a pas d'accord il ya qu'au banque sabbatou kébotik à mouyib bôti kabo et tous ceux et la moca bref en aujourd'hui il y a cinq ans bilan abiso avec bruno tibala c'était 4 milliards bidje et bidje et bidje nabiso c'était qu'avec bruno tibala le dernier gouvernement réserve élection c'était 4 milliards lélo prévisions à 15 16 milliards et on l'exak et nous toi à zon dirige ce qu'au congo ban à kourofo boy bagu à zanna bonne volonté de bien faire les choses voilà la différence donc il a la bonne volonté de bien faire les choses donc comme j'ai vous ai dit lors des mon introduction que nous sommes venus parler de la république démocratique du congo à le président jimmy notre voisin qui est le rwanda il ya le ministre rwandais des affaires étrangères au nom de vincent à biruta était devant le parlement rwandais où il a fait une déclaration comme quoi une partie du rwanda se trouve au congo et qu'il faut aller récupérer cette partie nous en politique un politique aguerie alors nini à propos ya vincent biruta mais se vendait aux affaires étrangères au jacqu'à mon déni ouais au moni la déclaration mais c'est le parlement n'a pas on a qui gali quand j'ai appris ça n'a eu qui a un bon n'a comprénait qui seulement esprit ou et à 1936 il ya pas encore de l'éméra moni n'a pas encore de l'éméra ma corps au musée à signer à yéna ba 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 rwanda par rwanda pour naya kobe gana moutou basse 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 qu'on article de quelque chose comme son article 5 que ce qui m'a bengal moutou bango il faut à 300 kilomètres il ya ma bel et à congo non mais biruta zool babinou voilà un parti à rwanda ou la belge ba kataki frontière mabé donc l'ultima bango il ya imago kiko bazi pointe aux maux oni ai mouk diyor monde et telmezak x changé kim Ettina roach cimouye measu kans kimoye gokko bikh nove特別 wat adulte marie beroud liuta ana fisa biro ta na prezana bango ma kampoutu bongo basou mon�� nac kongo bango ponamont Chrome koma normal ehe mob zola 87 b mus peoples et roaensk kimoy � u구 y出来 la richesse dans le Congo, c'est normal. C'est le droit légitime. C'est le droit que l'on a vu sur le ticket. Parce que j'avais appris dans l'histoire qu'il y avait un roi dans le 16e siècle dans le Rwanda. Il y avait un roi dans le 16e siècle dans le Rwanda. C'est le droit de la direction RDC. De génération à génération, il ne faut pas qu'il y ait un roi qui a été un roi et qui a été un roi. Il ne faut pas qu'il y ait des gens dans le Rwanda. Il ne faut pas qu'il y ait un roi. Rwanda, il ne veut pas qu'il y ait des gens investment. Tu ne veux pas qu'il y ait des gens qui ne voient pas qu'il y ait des gens. Il ne faut pas qu'il y ait une venez. On ne veut pas qu'il venez aux towns. Il ne veut pas qu'il y ait des gens du roi et ne le bag sıkont passingé vis-vous. Ou, dans la vraie vie, il ne faut qu'il y ait quelque chose de plus sembrommel. Il ne faut pas qu'il y ait des gens. Il ne veut pas qu'un roi, qui ne devront pas qu'on plique. Pour les gens ne frencher. Nous avons également mis en france, pour survivre. Voler le Congo pour qu'on parle du Rwanda comme un grand pays. Ils sont dans cette logique-là, quand tu vois ces ministres aller au Parlement dire que Mabelin a mis sur le Sarana Congo, parce qu'ils sont basés dans la logique Wana Yakimou Yibi. Mais aujourd'hui, c'est ce que le président Félix les a dit, qu'ils ont fait ça avec d'autres personnes. Avec lui, ça ne marchera pas, c'est fini ces histoires. Lui vivant, il ne peut pas accepter que Bango continue avec Yibi à Congo. Et c'est ce qui met maintenant Kagame dans tous ces états. Kagame aujourd'hui, il a trouvé quand même un bon Congolais qui lui a dit face à face, yeux dans le yeux, que c'est fini ces histoires. Parce que il y a des faiblesses, c'est fini. Ceux qui ont l'engagement pour Yibi à Congo, arrangent-toi avec les mines d'elle. Nous ne faisons pas besoin de l'eau, on a Congo. Ailleurs, on a Félix Tisseguet, qui est le président du Congo. C'est lui que le peuple a donné mandat. Voilà. Voilà la différence. Ok, donc nous continuons tout de suite parce que nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous allons, parce que nous allons faire un pan arrière, parler de l'armée. Oui. Alors, au sein de notre armée, il y a ce que nous appelons des infiltrés. Oui. Alors, j'ai des questions à te poser en tant que politique. Pourquoi notre armée est infiltrée ? Qui sont ces infiltrés et pour qui travaillent-ils ? Voilà. Les infiltrés, quand on parle des infiltrés, les gens qui viennent infiltrer votre nation, ils ont un bateau pour affaiblir. Ils n'ont fait. Oui. Vous savez, les gens qui ont entré à Fidel, il y a des gens qui sont présents au bout de notre gouvernement, les pays qui sont vides, les forces armées, les Zéhérois à l'époque, tout le monde est parti. Les pays qui sont partis, ils ont dit, ils ont un pays qui a été accompagné. Oui. Sikoyo, Mouzé Tangou, ayakina mboka, j'kwakoutanaki, na papa et tcheseke, dimdekonaye, basso laki. Et c'était très important maman papa tcheseke, d'aloubane, il s'avidiko. Oye na bato yo, il faut ton sonan, bango bazonga, bamboka bauta. To futa, facture ya gère, o basal, ba akompanyaki, o bazonga. Je se pa, pourquoi Mouzé, ayokakande gona yete, et bato ana tout an, Mouzé, o Zakial, o basonga, mboka nabango, yo mo ebisore ya mouzé, babouma e. Menon, tous ces gens la, bakota na population, c'est ça c'est qu'on appelle l'infiltration. Bato ana, sur le temps après mort à Mouzé, bato ana tout basana, basama, ba iya bakota na population. Ça veut dire, les gens, o ba yene de na village, mongo ba bomi, ba chef ou tout, ba bato ba chef, ba kaya ba kamoyena, sampou, tout ça, na ba ekwater, babouma, ba tout, bato ana, ba s'infiltra. Les infiltés, ils sont là, ron na bango, les anini, o travae pon na bato ba an estériel, bato ba tinda bango ba s'infiltrer, ba zoussa moussa la pon na bango. Aujourd'hui, on voit que, messe kagame ne veut pas lâcher le Congo, et au Congo, nan notre ramé, y a des défections. Quand tu vois des généraux, des colonels, à la li, à la moukabio, on a rejoint de la M23, parce que, asana na Congo, asala ka pon na bato ba an etranger. Ya ou mon a ge boto, ou, n'a pas boto, la bato ba an etranger. Y a un général, qui demande, nan ba militaire, nan bato ba reculer. Et tant ba reculer, ba kouti ba zi bato na gana. Ba ba rwande, ba kouti ba zi bato na gana. Et ça, ça a un simple, les gens, ils sont secrétés, tous les Congolais, qui, nan bo kana bicho, les gens, les gars, les gars, les gars, les gars, ils ont imposé bicho. Ils ont un président, qui, il faut que les gens, les Congolais, ils ont un panne bicho. Ils ont un M23, ils ont un Congolais. Ce président, c'est un septembre, il y a 5000, ils ont un Rwanda, il y a des armés. Et tous ces gens, ils ont un Congolais, ils ont un Téné, un Congolais, ils ont un cartes électaires, parce que c'est un cartes d'identité nationale, les autres. Ils ont un cartes électaires, après le lobby. Mais ça, c'est pour déstabiliser le Congo, et servir l'étranger. C'est ça, les autres, la faiblesse, la mission d'Ambok. Et, la notre armée, avec cette infiltration, ils ont un 2009, ils ont un 2012, ils ont un brassage, ils ont un tout, ils ont un rebel, il y a un RDC Goma, un SDP, un Kundapator, ils ont un Rwandais, un Ougandais, un Bata, ils ont un armé. Dis-moi cette armée, ils ont un Boundé, ils ont un intérêt. Non, ils continuent à déstabiliser, parce que, plus ils ont un déstabilisé, plus ils ont un Congo, ils ont un servir, Dieu le Père, ils ont un Kigali. Voilà, et tant qu'ils sont rebelles, ils ont un richesse, ils ont un Coltran, ils ont un Or, et ça, il y a un Rwandais, qui ont un Rwandais cité, parmi les producteurs d'or. Est-ce qu'ils ont un Rwandais, Or, et ça, c'est ça, les rôles des infiltrés. Et, il y a des solutions, à présent, pour ne pas dire, comment on est aussi là, réclater plus les Congolais. Nous voulons, nous sommes 5 millions d'habitants, entre guillemets, par recensement, et 5 millions d'euros. Tout, c'est qu'à présent, sur le 2ème mandat, il y a un Ressencement, pour le peuple. Il y a un peuple, les cartes d'identité nationale. Il y a un peuple, 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 pour ne pas dire, il y a un peuple, il y a un peuple, il y a un peuple, et, il y a un peuple, 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 et, dans le peuple, il y a un peuple, un peu, il y a un peuple, ok, donc, chers internautes, nous, nous acheminons, lentement, vers la fin, de notre entretien, mais il nous reste, quelques points, à développer. Alors, maintenant, concernant cette armée faut-il faire appel aux ex phase 26 ans après l'air départ est ce qu'ils seront aptes ou bien ils sont aptes de pouvoir apporter leur expertise pour les pays où tombe nabangobaya combat conseillé je ne sais pas et aux apolitiques à la prochaine année je crois pas ex phase ça fait 28 ans pour 26 ans je crois je crois ça d'être 28 ans et à 96 wakenda oui 96 wakenda et l'eau pays et ça toujours n'a besoin d'avoir pas ce qui est parmi par ex phase mingue basse à l'école militaire dans le monde passé bassois par formation à bien 26 ans après babou je parle d'abord de leurs compétences ça veut dire par ex phase mingue bassois pendant la formation de l'israël bayane basse insérable basana bas diplôme militaire contrairement y'a bas et fitre mingue toi nabourna congo qui n'ont jamais fait l'armée mais c'est des généraux des colonels nanani nanana mais ces gens-là magre bas comme imikolo mais basana bas espérance pour battre en appeler bas classe basse à la paix arména et pas à mouboutou basse basana moi qu'est ce qu'on appelle basana expertise basana expertise ouan oui donc pays rosa toujours besoin d'abandon comme tu as dit comme des conseillers militaires des stratèges aussi barou et des mots quand on a ma formation passe parmi marron bain souter un peu basali elle ne me dit pas qu'elle est sur terre qui a même 70 ans autant que ça terre autant que ça n'aille à reformer toujours à la jeune et l'auto conseillera président de la république il faut vraiment il faut bah 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 one and bah recruter plus de militaires nan m'on imagine mille fois kénor mais ma formes et bal capen a météo favorement bango pour nage est en josvadr 2001 et là il ya bien d'upont de fonction alego défendre comment ok avant dernière question parce que nous allons finir bientôt notre entretien avant dernière question il y a la sortie médiatique de némi une oyahl ya il fut l'ancien directeur de cabinet de joseph gabilla qui a dit que Kabila vouloir ou pas, sera président en 2023. Ton point de vue ? Je vais répondre à la professeure Némi Moulani Aboué. Avant l'élection à Congo, je crois, l'ancien président Joseph Kabila, c'était un congrès, un truc comme ça, où il sera parmi les Congolais pour respecter la Constitution. Et je sais que c'est un monsieur qui est vraiment discipliné, jusqu'au bout, à organiser l'élection, et présent, il a été capable de pouvoir. Mais ce qui est venu à la télé, c'est que l'ancien président, le sénateur a vu, dans l'élection en 2023, c'est une provocation pour notre peuple. C'est des gens qui ont piétiné le peuple, qui ont pu la pelle, qui ont pu la pelle, qui ont pu la passe. C'est des gens qui ne proposent pas vraiment des solutions pour un avancement à Congo. C'est des gens qui se moquent du peuple congolais. Article 70, la Constitution, le président est élu pour un mandat de 5 ans infarénouvelable. Donc, même, il y a un chef d'État qui a été fatigué. Ceux qui ont été en 2023, dans l'élection, a vu, il devient un sénateur à vie, des droits. Voilà. Ceux qui ont été discutés, c'est bon. J'ai vu une émission à la télé, dans le Congo, un grand juriste, un sénateur, qui a été expliqué. c'est la loi. Ceux qui ont gagné l'élection encore, ont doublé mandat. Et après, tu deviens des droits. Tu deviens d'office sénateur à vie. Et ça, reconnaissance constitutionnelle au peuple, au monde. Il y a des avantages. Tout, 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 pendant la vie. Sénateur à vie, c'est un sénateur. On doit voter avec les sénateurs et le participe. Et ça, symbolique. Donc, papa, le ministre, Némi Mouliana, Moulanya, le ministre, on va sur la télé, il faut d'appuyer à la république. Et ça, il faut les besoins. Il y a toujours un nouvel classe politique qui a été et, on va s'appuyer sur Valéria Mboka. La flatterité. Nous devons travailler pour le pays. Non. Ça c'est provoquer le pays et c'est pas bien. Il ne faut pas arrêter le monde. Ok, nous avons parlé de la politique, rien que de la politique. Alors la dernière question, nous quittons un peu les domaines politiques pour parler justement de la musique ou de la culture. les divorces des Kofi Olomide dans les réseaux sociaux. Donc dans les réseaux sociaux, Kofi Olomide est divorcé, c'est-à-dire il y a un audio attribué à sa soeur, Kadette, qui circule comme quoi Kofi Olomide aurait divorcé avec sa femme Eliane. Alors, sans authentifier, Bato va authentifier, audio ou anate, est-ce que les Kofi Olomide ou les Kofi Olomide ou les Kofi Olomide parce que c'est lui qui l'intéressé ou soit moins sinaye Eliane parce que il y a un problème où Bato va éclairé Bato soit Kofi Olomide ou moins sinaye Eliane tout le monde pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous . c'est-à-dire nos frais de la diaspora qui parlent des choses sans maîtrise. Alors, Barobo Communicant se sont appropriés et il y a un divorce qui est un leader d'opinion. Il y a un comportement de Barobo Communicant à travers les réseaux sociaux. C'est triste ce qui se passe dans notre société. dans les milliers dans les autres spirituels les gens de Congo, en Kinshasa, en Zorazaville, en Angola qui ont l'impression de se faire un terrible comportement. Quand les gens de Congo, des peuples Congolais sont les plus forts, qui ont l'impression de se faire des choses qui ont fini par les démannoures. D'aujourd'hui le pays se pèvre comme les démannoures, comme disent les autres musiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je lance un grand message Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Où encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...